Dans celui-ci, il n'y a pas de place et à chaque fois qu'on les ouvre, il y en a plein qui tombent derrière. Et du coup, le tiroir ne veut plus se fermer et on est obligé d'aller chercher un tour de vis pour lever les vis sur les côtés, démonter le tiroir, aller récupérer les palettes derrière et ça, c'est plus possible. On n'en veut plus, donc on va compter tous les tiroirs là. Je démissionne. En gros, il y a 6 tiroirs, donc à la fin, on risque de prendre le tiroir. Quoi ? Non, 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 non. J'étais en train de me taper un délire solo, toute seule. Est-ce que, bon, ça ne va pas parler à tout le monde, quoique quand même, on en a eu, bon, pas autant qu'avant. Les gens qui regardaient les séries à l'ancienne, par exemple, moi, quand j'étais petite, il y avait une série qui s'appelait Madame et Servi. C'était la même époque que Ma sorcière bien aimée, etc. Et il y avait deux types de génériques. Deux types de génériques. Tu avais les génériques de ce genre de série-là, où genre c'est une scène où la personne a fait genre, elle est en train de faire un truc. Et d'un coup, elle regarde la caméra, genre ça. C'était clairement, genre, les génériques. Les personnages, ils faisaient style, ils sont en acryon, ils font un truc. Et d'un coup, ils regardent la caméra, comme ça. Clairement, un type de générique. Et t'en avais un autre, bah, chaque fois, je suis mort de rire. C'était les séries style un peu de lycéen et tout, genre comme ça. Analyser le générique que je vais vous mettre et vous allez le voir, c'est sûr, la consigne, c'était bon. Vous regardez ailleurs et d'un coup, vous regardez la caméra. Sous-titrage ST' 501 C'est trop rigolo. C'est trop, trop rigolo, ces génériques à l'ancienne. Mais franchement, n'empêche, je rigole. Mais du peu que je me souvienne, je kiffais. Et je me demande quand même, comment ça se fait ? Comment ça se fait que ma mère et ma soeur, elles me laissaient regarder ces séries-là quand j'étais toute petite et elles me laissaient regarder ces trucs-là ? Et pour le coup, franchement, je me souviens que j'étais hyper fan. Genre, j'avais hâte de regarder la suite comme si c'était un dessin animé. Mais à ce jour, je saurais même pas vous dire de quoi ça... Enfin, vous raconter... Je me souviens absolument pas des histoires et je me souviens super bien des génériques et tout. Mais franchement, ça manque de séries comme ça maintenant. Genre, les séries qu'il y avait avant sur la 6, c'était à 20h. C'était à 20h, je crois. Non, 6, c'était à 20h. Genre, Madame est servie. Il y avait pendant un moment une nounou d'enfer. Même ma famille d'abord et tout. Et il n'y a plus de séries comme ça que tu regardes, genre pendant que tu manges et tout. C'était the moment devant la télé. Et je me suis fait la réflexion récemment. Je me suis dit mais il n'y a plus de séries comme ça. Maintenant, il y a des trucs genre scènes de ménage et compagnie que moi personnellement, je ne suis pas en kiff dessus. Mais il n'y a plus de séries quoi ! C'est mon petit moment nostalgie. Enfin, je vais aller manger un yaourt, une banane avant de commencer à filmer. D'ailleurs, j'allais oublier ce matin, il y a la team Beauty Bay qui m'a envoyé un mail et qui m'a donné un code promo pour vous. C'est le code SANANAS tout simplement qui vous donnera moins 20% sur tout le site mais uniquement jusqu'à jeudi 10h du mat. Donc voilà, s'il y a des trucs qui vous ont intéressé dans la vidéo que j'ai postée hier parce que pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, j'ai posté une vidéo de chitchat make-up où je vous raconte un peu ma life avec John, nos projets et tout. Mais également, je fais un make-up en même temps. J'utilise plein de... toutes marques confondues. J'utilise du Maybelline, du NYX, The Ordinary. Je teste notamment le concealer qui fait du buzz en ce moment de The Ordinary. Donc le nouveau concealer qui ne coûte même pas 5-6 euros. Bref, j'utilise plein de nouveautés. J'utilise du Jouet, j'utilise du Anastasia Beverly Hills. Bref, plein de marques. Et vous avez été nombreux à me demander un code promo et c'est vrai que je crois que je n'ai jamais eu de code promo pour ce site Beauty Bay. Le truc, c'est qu'en ce moment, il y a déjà des soldes jusqu'à moins 50% mais du coup, ils m'ont quand même donné un code promo. Donc c'est hyper cool et il sera valable sur n'importe quelle marque sur le site de Beauty Bay. Donc n'hésitez pas à en profiter. Notamment si vous voulez tester le nouveau fond de teint Maybelline, c'est celui que je teste dans ma nouvelle vidéo. Du coup, si vous êtes... Alors moi, personnellement, j'étais complètement dingue du fond de teint Superstay 12h. Et là, en fait, ils ont amélioré la formule de façon à ce que la tenue soit encore plus longue. Donc jusqu'à 30h. Franchement, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Il y a des nouveautés. Il y a pas mal de petits prix. Hyper intéressants. Franchement, de super belles découvertes et notamment, comme je vous l'ai dit, le nouveau concealer The Ordinary, les nouveaux rouges à lèvres NYX. C'est un truc de ouf. Alors, pour le rouge à lèvres NYX, j'avais grave raison. En fait, le truc, c'est que, par exemple, si tu mets ce produit-là et que tu portes ton masque, le gloss va s'enlever. Mais le rouge à lèvres, en fait, il sera toujours là. Mais genre tenace. J'ai eu du mal à l'enlever. J'ai galéré à l'enlever. Mais vraiment, il tient super bien. Et les teintes sont trop belles. Franchement, c'est un bon produit. Non, franchement, c'est une vidéo hyper intéressante. Il y a plein de petites trouvailles. Donc, n'hésitez pas à aller checker. S'il y a un truc qui vous tente, qui n'est pas en solde, déjà, n'hésitez pas à utiliser le code SANANAS. Ça vous donnera moins 20%. Je touche pas de commission dessus. C'est pas un code d'affiliation. C'est vraiment pour vous. Je leur ai demandé. Du coup, ils me l'ont donné ce matin. Voilà. J'ai reçu des chocolats de cette marque que je ne connaissais pas. Autant vous dire que ceux à la pistache, les gars, je sais pas si vous avez une boutique, un endroit où vous pouvez vous les procurer. Mais waouh ! Ceux à la pistache, là, les verts, ils sont trop bons. Vraiment, il y a un souci avec le code promo Beauty Bay. J'ai essayé. Moi aussi, ça fonctionne pas. Donc, je viens de leur envoyer un mail. J'ai même envoyé un WhatsApp. Je me suis dit peut-être que ça ira plus vite. J'espère qu'elle va voir mon message. Donc, dès qu'elle répond, je vous redis ça. Logiquement, c'est activé parce qu'ils m'ont envoyé un mail ce matin, noir sur blanc. Ils m'ont écrit 20% sur le site avec le code SANANAS jusqu'au 18 février, 10 heures du matin. Donc, trop chelou. Bon, écoutez, j'attends qu'elle me réponde et je vous tiens au courant tout à l'heure. qui vient de m'envoyer un petit message. Merci, ma belle. T'es trop forte. Alexandra, si tu passes par là. Elle m'a dit, écoute, j'ai essayé avec ton code. Ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai rajouté 20 et ça a fonctionné. Donc, le code, c'est SANANAS20. Donc, génial. Ils m'ont donné le bon code. À mon avis, elle l'a écrit rapidement et elle a oublié une partie du code. Donc, le code pour avoir moins 20% sur tout le site Beauty Bay, c'est SANANAS20. Je vais le corriger un petit peu partout et je vais surtout leur renvoyer un mail en leur disant que du coup, ils m'avaient donné un code erroné. Donc, voilà, SANANAS20, il fonctionne. Je viens d'essayer aussi. C'est important que j'avais complètement oublié de faire. Je voulais le faire dès ce matin et je suis bête parce que j'aurais déjà pu commander. J'ai envie de refaire une vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà fait une vidéo, mes abonnés me relooker. Et j'avais demandé à des abonnés de choisir une tenue entière, donc complète, tenue, chaussures, accessoires. Et du coup, j'avais tout pris et j'avais filmé une vidéo où je portais toutes les tenues choisies par mes abonnés. Et vous aviez adoré, j'avais adoré vous faire participer. Et là, je me suis dit, pourquoi pas réitérer un petit peu sur le thème de hiver. J'allais dire printemps, mais franchement, il fait super froid donc on est toujours dans l'hiver. Mais je verrai avec les personnes qui du coup voudront le faire avec moi. Je vais réfléchir à un thème bien particulier. Je leur dirai, voilà, comment tu me relookerais pour l'hiver ou comment tu me relookerais pour une journée chill ou comment tu me relookerais pour aller au boulot. Je pense que je donnerais ça comme thème. Et du coup, vous aurez juste à m'envoyer les liens de la tenue complète. Et moi, je les commanderais et je filmerais la vidéo avec du coup les tenues que vous avez choisi. Grosso modo, je demande à 7 personnes d'entre vous, si jamais vous vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me dire ça dans le petit cadre. Laissez-moi un petit message en me disant, moi, je suis intéressée, je veux te choisir une tenue. Et du coup, je sélectionnerais 7 personnes et je vous enverrai un message en privé en vous donnant le lien du site sur lequel me choisir une tenue. Vous me renverrez les liens et du coup, je commanderais ces articles de façon à pouvoir les recevoir et du coup, filmer la vidéo. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas envie qu'on voit votre tête ou quoi que ce soit. Déjà, vous me le direz en message privé et à minima, je partagerais juste votre... Ou pas, si vous n'avez pas envie, je ne partagerais pas votre pseudo non plus. Mais en général, ce que j'avais fait pour l'autre vidéo, c'est que j'avais mis la page profil des comptes des filles qui m'avaient sélectionné les tenues. Donc voilà. Et dites-moi, est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent du coup me relooker ? Et du coup, je sélectionnerai tout à l'heure 7 personnes et je vous contacterai pour que vous puissiez m'envoyer les liens et que je commande demain. Petite info, j'ai une abonnée qui m'a écrit. Logiquement, si tes abonnés ne voient pas la cloche pour activer les notifications, c'est qu'ils ne sont pas abonnés à ton compte. Donc je ne sais pas trop, n'hésitez pas à checker si jamais vous n'avez pas cette petite cloche par rapport au concours pour gagner la Switch. Hier, j'avais eu une capture d'écran d'une fille qui me disait qu'elle n'arrivait pas à activer les notifications parce qu'elle n'avait pas la cloche. Alors logiquement, à vérifier, mais en tout cas, une abonnée vient de me dire que c'est parce que vous n'êtes pas abonnée à mon compte que vous ne voyez pas cette cloche affichée. Voilà. Je vais vous en parler ce matin et j'ai complètement zappé. Ce n'est pas grave parce que le bon plan il est jusqu'au 24 février si mes souvenirs sont bons. Je vais vous en parler tout de suite. Mais avant ça, de façon générale, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le site Beauté Privée, il faut absolument que vous inscriviez. C'est un site de dingue. Je vous en parle sur ma chaîne YouTube depuis quasiment le début. D'ailleurs, je crois que j'avais déjà un compte avant d'avoir une chaîne YouTube. et en fait, c'est un site qui va vous proposer des ventes privées quasiment quotidiennement. Il va vous envoyer un mail en fait en vous disant voilà, on va avoir ça comme vente. Telle marque, telle marque, telle marque va mettre ça en vente sur notre site mais avec des réductions de malades. Ça va jusqu'à moins 80%. Vous avez des soins, de la beauté, de l'hygiène et c'est vraiment pendant toute l'année. C'est hyper intéressant et ce ne sont pas des trucs qui ne se vendent pas. Ce sont vraiment de super belles marques et des produits qui se vendent toujours. à ce jour. Ce sont vraiment des produits qui se vendent encore. C'est parfois des bestsellers, etc. Non mais je vous précise parce que moi la première en fait, les sites de vente privée où ce sont des trucs tout bidons, ils mettent des faux prix de référence. Ils disent ouais, 100 euros au lieu de 450 euros. Tu te rends compte que le produit en question il n'existe même plus. Tu te dis c'est un petit peu louche. Là non, c'est vraiment un site sérieux avec avis vérifié, etc. Et je voulais vous parler absolument de la vente Oral-B. Parce qu'à chaque fois que j'utilise ma brosse à dents dans mes vidéos morning routine, etc. Vous me demandez la marque et notamment la référence de ma brosse à dents électrique que j'utilise depuis des années. C'est toujours la même. Et sachez qu'il y a actuellement une vente Oral-B. Hyper intéressant. Si jamais vous êtes adepte de brosse à dents électriques ou que vous voulez découvrir ou vous lancer mais que c'était trop cher pour vous, etc. C'est le moment. Et notamment les petites brossettes. Elles sont également en promo et ça c'est cher habituellement. Et là, il y en a également en promo. Il y en a plein. Il y en a pour les enfants. À Noël, j'ai acheté une brosse à dents électriques pour mon mec. Je vous jure, je vais vous la montrer juste après. Je ne vous mens pas. J'aime vraiment ces brosses à dents électriques. Et en fait, elle est trop puissante pour lui. Il a les gencives sensibles et c'est pourquoi du coup, j'ai pris celle-ci pour lui. C'est la Sensi Ultracine. Donc si jamais vous avez le même souci que lui, n'hésitez pas à vous prendre celle-ci. Et d'ailleurs, je le redis, il me semble que c'est le best-seller. La mienne que vous connaissez déjà et la noire, c'est celle que je lui avais prise à Noël. Donc voilà, qui va être remplacée par celle-là. Ceux qui se demandent pour les ongles, ce sont les saucilles que je vous ai montrées dans la vidéo d'hier. Du coup, je les ai mises aujourd'hui. Il faut que je clean. Comme vous voyez, j'ai de la colle un petit peu partout et il faut que je les lime un peu parce que pour moi, ça, c'est trop long. En plus, c'est que même au Bikéa, ça ne va pas le faire. Mais franchement, ils sont super jolis. Il y en avait vraiment plein. N'hésitez pas à aller voir. Il y a plein de genres. Il y a plein de marques aussi. Ça, c'est pour une fraîche plutôt naturelle. Mais voilà, je vais les limer de façon à ce que ce soit moins pointu et moins long. Mais sachez que le code que je vous ai donné tout à l'heure, le Sananas 20 sur le site de Beauty Bay, il fonctionne sur tout, y compris les faux ongles qui sont à la base, je crois, 10 euros. Du coup, ça vous enlève environ 2 euros. Donc voilà, je vous mets le lien si jamais vous voulez la référence.